Nous venons d'abord, avant ma soeur, pour remercier la presse, parce que nous venons comme nous, nous venons de la manière la plus citoyenne. Maintenant, nous devons gagner, mais peut-être que nous devons remercier. Mais la population, c'est une crise, nous n'avons pas d'informations. Nous n'avons pas d'informations, nous n'avons pas d'informations. C'est une collaboration entre le ministère de la Santé, le dispositif sanitaire du public et la presse sénégalais. Donc, nous allons commencer d'abord. Aujourd'hui, nous venons ici à Cuba, pour parler de l'Unifetec pour préparer Magalbiche, si nous sommes en train de faire. Est-ce que nous devons maintenant ? Nous venons, nous venons, nous venons, nous venons tout. En plus, nous venons, nous venons tous en train de passer. L'Unifetec pour être organisé en situation de pandémie, parce que nous venons déjà en train d'écrire et de ce qui est intéressant, que nous venons, nous sommes en train de passer en Sénégal, Mais aussi, je profite à ce local pour d'être dans cet hôpital qui est livré au mois de mars, Inch'Allah. Mais aussi, je pense que le personnel est marqué. Il y a 5 000 agents qui sont mobilisés pour qu'on ait des problèmes de santé et de l'action sociale. Je pense que le président de la République a dit que c'est une baisse, une baisse moderne. On est déployé dans le consul, sans compter maintenant, les plus belles citesurs, les ambulances, les plus belles créatures. Il n'y a pas de mal pour que les pèlerins soient dans les mêmes poches. À ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là. C'est la meilleure condition, déjà l'air de santé. Merci. Merci.